On s'intéresse dans cette vidéo à équilibrer une autre équation bilan d'une réaction de combustion. Il s'agit de la réaction de combustion de l'éthane, C2H6, avec donc le dioxygène O2, ce qui va nous donner comme produit de combustion dioxyde de carbone, CO2 et H2O. On est dans la même configuration de tout à l'heure par rapport à l'oxygène, qui est présent uniquement dans O2 au niveau des réactifs et dans les deux produits, CO2 et H2O. On va commencer par équilibrer carbone-hydrogène et on finira par l'oxygène. Si je m'intéresse tout d'abord au carbone, ici du côté des réactifs, j'ai deux carbones ici et j'ai un carbone au niveau du CO2. Pour en avoir deux, je mets deux molécules de CO2. Là, j'ai bien deux carbones. Ensuite, je m'intéresse aux hydrogènes. Ici, j'en ai six. Au niveau des produits, l'hydrogène, je le trouve au niveau de H2O. Pour avoir six hydrogènes à droite au niveau des produits, je dois avoir trois molécules d'eau. Et là, j'obtiens bien six hydrogènes dans ces cas-là. On va compter maintenant les oxygènes du côté des produits. Combien est-ce que j'ai d'oxygène ? J'en ai deux dans une molécule de CO2 et j'ai deux molécules de CO2. J'en ai quatre ici. Et puis, j'ai trois molécules d'eau qui contiennent chacune un oxygène. J'ai donc trois oxygènes ici. Au total, j'ai donc sept oxygènes ici à droite. Pour avoir également sept oxygènes au niveau de mes réactifs, et bien ici, j'ai une molécule de O2, donc je dois mettre un coefficient de 3,5 devant pour que ça fasse bien sept. Or, il n'est pas possible d'écrire une équation bilan avec des demi-entiers, avec des nombres à virgules. Donc, je vais multiplier tous mes coefficients par deux. Ici, j'avais un 1 qui était suggéré devant l'éthane. J'ai donc 2C2H6 plus 3,5 fois 2, 7 O2. Je vais repréciser les états, gazeux, gazeux, qui va me donner 2 fois 2, 4 CO2, gazeux, plus 3 fois 2, 6 H2O. Et voilà, là, j'ai bien équilibré mon équation bilan.